L'Union Européenne n'aime pas l'intervention publique, en particulier dans l'économie. Laissons faire le marché, or c'est dramatique. C'est une des causes de notre désindustrialisation et ça continue. Quand vous voyez que l'entreprise Arjou Higgins est en difficulté, que les collectivités locales sont prêtes à payer et qu'on vous dit que la BPI ne peut pas mettre plus d'argent public que ce que donne le privé, or le privé ne s'investit pas, tout ça parce que l'Union Européenne dit qu'un euro public doit être au moins compensé par l'existence d'un euro privé. Ce n'est pas la seule raison de la difficulté de cette entreprise, mais c'en est une qui bloque sa reprise aujourd'hui. 25 000 exemples pourraient être donnés. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne permet pas de créer des nouvelles filières industrielles. On ne pourrait plus, dans les traités existants, faire Airbus parce que Airbus, ça a fonctionné avec des subventions, des commandes publiques par les entreprises comme Air France et Lufthansa. Air France était à l'époque totalement publique et ça a permis le démarrage d'une entreprise qui deviendra rentable ensuite. C'est donc un drame. Il faut sortir des traités et en tout cas sortir tout ce qui est l'interdiction des aides d'État, en particulier dans le secteur industriel. Mais c'est vrai aussi pour le logement social parce qu'on croit que ça ne s'occupe pas de notre vie quotidienne. Si, si, si. Aujourd'hui, on nous explique qu'il va falloir vérifier que les subventions qui sont données aux organismes HLM pour faire du logement social ne sont pas excessives au regard de leur mission sociale. Et c'est quoi leur mission sociale ? Eh bien, on n'a pas la même définition des missions sociales en France et en Europe. Pour nous, le logement social, c'est un logement qui doit être pour les couches populaires moyennes et bases et les traits démunis parce que nous croyons à la mixité sociale, à la nécessité aussi que le logement social régule les prix. Les loyers sont beaucoup moins chers que dans le secteur privé. Eh bien non, pour l'Europe, ce qui compte, c'est le trait social, en clair, quasiment le caritatif. Alors, ils vont regarder les subventions des organismes HLM pour dire « Ah ah, vous avez trop d'argent parce que pour faire que le logement des plus démunis, vous avez des subventions bien trop importantes. » Et on va commencer comme ça à tuer le logement social et faire ce qui s'est hélas fait dans beaucoup d'autres pays de l'Union Européenne, que ce soit bien sûr les Anglais qui, avec Mme Thatcher, avaient été pris par le projet libéral, mais petit à petit, même des pays du Nord ou de l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Eh bien qu'on a un énorme problème de logement, pas seulement dans les grandes villes comme Londres ou Paris ou même en France, on a un énorme problème même en Allemagne, où il y avait pourtant une chute démographique, et les gouvernements sont en train de dire « Ah, il faudrait refaire des politiques publiques en faveur du logement. » Eh bien l'Union Européenne, au lieu de soutenir, aider, consolider un modèle de logement social d'avenir pour nos pays, fait strictement l'inverse. Alors oui, décidément, ce n'est pas dans le cadre des traités actuels qu'on pourra faire vivre et la réindustrialisation et le droit au logement pour tous.